bonjour aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo nous allons faire une page que voici c'est toujours pour mettre dans mon album vous savez mon petit album craft là que j'aime bien parce que le format est très pratique et donc on va reproduire le modèle que je vous ai mis ici mais je vais faire son vis-à-vis donc pour faire cette page il va vous falloir du papier épais blanc donc là la dimension de la feuille j'ai gardé les 21 comme à chaque fois et je recoupe à 17 et demi dans la largeur après on va prendre un papier et imprimé qui fait partie de la collection élégance naturel alors moi j'ai utilisé ce côté là on pourrait utiliser voyez le côté faux bois aussi donc cette collection est vraiment très variée à vous de choisir ce qui vous intéresse donc là pour la dimension mon papier mesure 17,5 sur 14 cm en hauteur ensuite nous allons avoir besoin des poinçons bordure ornementale entre autres j'ai utilisé ce motif là et les trois petites fleurs il nous faut également de l'encre cidre à la cannelle le set de tampons hornet steel donc là moi je vais utiliser cette petite fleur là mais ça sera vraiment à discrétion et puis pour finir on va utiliser la perfo qui est dans le catalogue de noël qui fait des petites formes différentes voyez pour faire nos étiquettes et donc quand je vais faire ma petite étiquette j'ai coupé une petite bande de papier dans une chute qui fait un demi pouce donc je répète bien 0,5 pouces c'est la moitié d'un pouce donc après ça dépend du texte que vous mettrez ici là je vais vous remontrer sur ma page c'est à dire je les mets je les mise là dans le bas après vous pouvez agrémenter avec d'autres textes que vous avez chez vous donc avant de coller notre papier je vais vous remontrer de plus près c'est à dire que j'ai mis quelques tampons entre autres là j'en ai mis que deux mais j'aurais pu en mettre plusieurs voyez juste pour faire un petit rappel des fleurs alors donc voici le tampon et l'encreur alors vous utilisez ce que vous voulez comme motif chez vous évidemment alors je regarde à peu près où mon papier va être collé et voyez hop voilà je me positionne et j'enlève ce qui fait que quand je vais le recoller ça va être légèrement en dessous on verra mais c'est pareil j'ai préparé ma photo donc je l'ai fait un peu plus grande avec différents donc si je veux la mettre là voilà comme ça donc là au moins mon tamponnage il est fait au bon endroit sans avoir à baver sur le papier est obligé de faire des caches donc je viens repositionner ma photo pour pouvoir savoir où je vais mettre mes découpes donc là j'ai pris de l'avant soyez j'ai fait ma découpe de bordure donc elle sera pas placé en dessous j'ai également préparé des petites fleurs déjà donc pour savoir à peu près où je vais les mettre donc là voyez sur ma photo j'ai un immeuble en construction dans le dans le bas de la burge califa c'est pas très joli donc je pense que je vais mettre ma grande fleur par dessus ensuite je vais reprendre une autre grande fleur je vais mettre une moyenne par ici après c'est à vous de voir que ça soit à peu près équilibré alors là effectivement je vois pas trop mon modèle je vais décaler un petit peu donc peut-être comme ceux ci là je trouve qu'il en manque une peut-être un peu en dessous en décalage voilà donc maintenant que je sais à peu près comment que je veux disposer sur ma ma page que j'ai fait la disposition je vais coller par étapes donc voilà comment je fais voyez j'ai collé tous mes éléments les uns aux autres et maintenant je n'ai plus qu'à retourner et à mettre ma mousse 3d alors n'hésitez pas à en mettre vraiment partout aux extrémités pour que une fois posé sur votre page la l'ensemble tienne parfaitement voilà la première partie est fait maintenant j'ai refait dans une chute de papier un morceau de ma bordure mais je n'ai pas fait entièrement ça sert à rien puisque je veux le mettre à cheval sur mon côté de page alors ici il est un tout petit peu plus petit et voyez je l'ai mis à gauche mais comme là je fais le vis à vis voyez ma photo je l'ai incliné dans l'autre sens et là je vais le mettre à l'opposé par contre là je fais différemment je colle tout directement sur mon papier on va découper notre étiquette donc on choisit la forme que l'on veut moi je préfère avoir la petite pointe donc j'insère mon papier jusque dans le fond si vous n'êtes pas sûr vous pouvez vérifier vous voyez votre papier il est vraiment bien embuté et quand j'appuie voilà donc ça vous fait comme une petite flèche donc pour l'instant je pense que je vais mettre la date donc il faut juste que je vérifie mais donc voyez je pense que je vais recouper à cet endroit là je vais simplement positionner deux petites fleurs cidre à la cannelle en dessous comme ça ça va me permettre de faire ressortir mon papier blanc comme ceci et il sera posé avec de la colle 3d naturellement donc là je vous laisserai finir chez vous en fonction de ce que vous voulez mettre je vais vous remontrer mes pages côte à côte j'ai plus que mes petits trous à faire pour l'insérer dans mon album à ces endroits là alors je vais essayer de vous mettre ça droit voilà et donc voilà j'ai fait vraiment deux avis vis-à-vis très simple pas compliqué avec peu de matériel et comme vous pouvez le constater donc là j'ai mis une petite photo et ici je me suis amusée à découper ma photo un peu plus grande et à la couper en trois et à la mater sur un papier blanc pour la faire ressortir un peu plus j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura bien plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à la partager et comme d'habitude le petit pouce en l'air si vous avez aimé je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo